Le plus de l'info de ce mercredi 27 septembre se penche sur le problème des infirmiers spécialisés du centre hospitalier du Taon et Malouki. Oui, nous vous en parlons dans nos éditions d'information. Ce matin, la sonnette d'alarme a été tirée par les syndicats du CHPF lundi à travers un communiqué, car il manque à l'heure actuelle 9 infirmiers spécialisés au bloc opératoire. Conséquence, 2 des 8 salles d'opération sont fermées depuis le 28 août dernier. En clair, le bloc opératoire de l'hôpital du Taon et ne fonctionne pas à 100% et cela entraîne donc certaines complications qui ne sont aujourd'hui plus supportables. Mais la problématique n'est pas nouvelle. Seulement aujourd'hui, il faut trouver une vraie solution, car pour l'heure, ce sont des infirmiers ou des infirmières sans spécialisation qui assistent les chirurgiens ou les anesthésistes au bloc opératoire. Ces infirmiers ont été formés, comme on dit, sur le tas pendant plusieurs semaines, mais concrètement, ils n'ont pas la spécialisation, car à l'hôpital du Taonais, pour les infirmiers et infirmières, il existe trois spécialisations. IBOD pour le bloc opératoire, IADE pour la spécialisation en anesthésie. Ces deux spécialisations nécessitent au moins 18 mois de formation. Et puis la troisième spécialisation, c'est l'infirmière puéricultrice, c'est-à-dire celle qui s'occupe des bébés. La formation pour cette spécialisation est moins longue que les deux autres. Le problème qui a été souligné par plusieurs infirmiers et infirmières, c'est que ces formations, d'une, ne sont pas rémunérées, contrairement aux trois années de formation pour obtenir le diplôme d'état d'infirmier, et de deux, au retour de la formation de spécialisation, le nouveau statut de l'infirmier spécialisé n'est pas pris en compte par le pays. Du coup, derrière, le salaire ne suit pas, parce qu'il n'y a pas de reclassement ou encore l'ancienneté n'est pas prise en compte. Des contraintes qui auraient donc refroidi plusieurs candidats à la spécialisation. Voilà, c'était donc le plus de l'info consacré au manque d'infirmiers spécialisés au CHPF du Tahonais. Vous écoutez Polynésie Première, votre radio préférée. Il est 7h14, très belle journée à vous. On se retrouve à 7h30. 7h30, notre invité café. Ce sera le docteur Bruno Cogent, de la direction de la jeunesse et des sports. On parlera du sport, de l'activité physique adaptée, avec un programme qui va être lancé dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !